Il y avait beaucoup de monde cet après-midi, l'inaïque à Marseille, pour rendre hommage à Zined Redouane, cette femme de 80 ans, morte en décembre après un tir de grenade lacrymogène. Au lendemain d'un rassemblement de gilets jaunes, et alors que la famille attend toujours la désignation d'un juge d'instruction, puisque l'affaire a été dépaysée, et à Marseille, plusieurs centaines de personnes ont défilé, dans le calme, du moins dans un premier temps, Stéphane Frangy. Et en effet, avec plusieurs centaines de personnes, dans le silence le plus total, dans un premier temps, qu'un slogan scandé, juste une grande banderole en tête de cortège, tenue par la fille de Zined Redouane, Millefait, qui demande justice pour sa mère. La vérité sur la mort de ma mère. Voilà, gérer toute la vérité, et arrêter tous les mensonges qui ont été dits à propos de sa mort. Et lui rendre la justice. Elle est partie en demandant la justice. Voilà. Et elle était convaincue qu'elle a été visée. On veut mettre, on veut gérer la vérité sur sa mort. C'est le premier objectif. Le silence rompu une première fois tout à l'heure, quand les organisateurs ont demandé à des policiers en civil de quitter le cortège sous les huées, avant le retour au silence tout au long du trajet dans ces quartiers populaires de l'hypercentre, jusqu'au pied de l'ancien appartement de Zined Redouane. Là s'arrête la manifestation. Dommage. Là commence alors une manifestation de colère avec des militants antifascistes, et une situation qui se tend sensiblement depuis une demi-heure, avec des slogans hostiles et un début de face à face avec les forces de l'ordre. Stéphane Frongi, à Marseille, pour Europe 1.